Faire attention aussi à la taille de vos bagages à main et au poids, en général c'est 8 kg. Par exemple, sur Ryanair en général ça va, mais sur Wizer, Wizer qui est une compagnie low cost hongroise qui dessert tous les pays de l'Europe de l'Est vers l'Ouest. Et aussi un peu, alors maintenant ils se sont mis à faire l'Arabie Saoudite, Israël, la Géorgie, Kutésie, Zerbaïdjan. Donc ils commencent vachement à se diversifier. Donc voilà, donc Wizer, vous avez deux types de bagages à main. Vous avez le bagage à main petit, typé sac à dos, et vous avez le bagage à main plus grand, typé petite valise. Il faut savoir que si vous prenez une petite valise, vous allez payer 12,50€ de plus. Je vous dis à quel point les low cost sont low cost. C'est vraiment ricrac, ricrac. Voilà, aussi attention pour votre bagage que vous allez mettre en soute qui dépasse, parce que les kilos, vous les payez assez chers quand même, entre 7 et 10€, ça fait chier un peu quand même. Mais bon, c'est ça où vous avez votre valise à 30 kilos. Bon, il faut faire des choix. Donc après aussi, je vais parler des animaux, parce que, bon, moi j'ai un chat. Mon chat s'appelle Luki. Je l'ai ramené de Toulouse, où il a fait Toulouse-Istanbul, Istanbul-Sofia, avec Turkish Airlines. Ce n'est pas donné pour faire voyager les animaux. Il faut savoir quand même que mon chat a payé aussi cher que moi. J'ai payé 110€ pour amener mon chat d'avion, juste. Après, je vous épargne les frais de vétérinaire et tout, tralala. Donc oui, je voulais dire aussi pour les animaux qui voyagent, n'oubliez pas ça. Il faut que votre chat ait un passeport. Donc le passeport, c'est suivi toute une batterie d'examens. Donc vos coordonnées, le nom, l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, la couleur. Donc les vignettes des vaccins, très important. Et toujours à garder, parce qu'on peut vous demander un contrôle. Après, il faut faire attention aux dimensions des cages aussi. Oui, parce que les dimensions des cages, il y a des dimensions spéciaux pour les avions. Et votre chat, je vous conseille de le prendre en bagage à main, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros. Je vous conseille, ne le faites pas trop manger avant de prendre l'avion, parce que ça peut donner de haut le cœur au chat. Moi, j'ai la chance que mon chat ne sortait pas de bruit muet, même pas de biaulement, atterrissage, décollage. Un chat, oh non. Voilà, et après, donc bon, on va, pour les biais d'avion, je vous montrerai, vous allez voir sur votre écran. Alors il y a deux types. Donc là, c'est un passboarding que je me suis enregistré du coup sur l'application ou sur Internet d'Air Prince. Et après, j'ai juste à mettre mon passeport, hop, et ça m'imprime ça. Donc sur le passboarding, parfait, c'est en anglais. Alors le premier, c'est Sofia Larnaca, Chypre. Bon, mais vous avez du coup le numéro du fly, number fly, A3 857. Donc c'est le numéro très important à regarder, parce que des fois, vous avez deux avions qui décollent pour le même endroit de la même compagnie. Donc bon, pas mal à utiliser. Vérifiez la date aussi, hein. On ne sait jamais, hein. Des fois, on se trompe quand on a chez les billets d'avion. Board, donc ça, c'est boarding. Donc boarding, en fait, ce n'est pas à l'heure où votre avion décolle, c'est à l'heure à laquelle vous devez être devant la porte d'amorquement. Ce qui est largement différent. Donc là, B1, le numéro de la porte, terminal 2, le terminal, votre siège, 5D, 2, Sofia, A, Athènes, votre classe, Y. Ah, après, du coup, sur le même billet, j'ai un deuxième vol. Donc le deuxième vol, c'est A3 904. 29 avril toujours, hein. On a fait attention. Là, boarding, midi 35, porte A23, 9F, Athènes, Arnaca. Tout ça avec Agerne Airline. Voilà, donc c'est assez simple à lire, mais à garder et à faire attention aux numéros des portes. Et faites attention, les portes qui sont inscrites sur vos billets d'avion peuvent changer. Il faut quand même, toutes les 15-20 minutes, essayer de regarder un écran pour quand même que ça soit à jour. Parce que des fois, des gens ont loupé des avions parce qu'ils n'avaient pas regardé. Donc faites attention vraiment. Et attention aux terminaux sur les gros aéroports. Par exemple, CDG, 2A, 2B, 2C, 2E, 2F. 1, 3. Même à Sofia, on a le terminal 1 et 2. Donc vraiment, faites attention. Pas tromper les terminaux pour les portes. Faites attention aux zones A, zone B, zone C, zone D, zone E, zone F. Et là, donc on a un billet d'avion Sofia, ah non, Toulouse Sofia, dans l'autre sens. Avec Air France, donc même blablabla. Et cette étiquette. Donc voilà, donc j'ai fait mon billet. Et cette étiquette, alors cette étiquette, c'est quand on vous donnez vos bagages. Donc, vas-y, on voit, ne la perdez pas. Parce que si on vous perd un bagage, on vous casse un bagage, c'est ça qui va vous permettre de la récupérer. Et sur cette étiquette, vous avez votre nom, le nom, la date, le numéro de vos vols. Donc vous devez savoir quels sont les numéros de vols et le poids. Comme ça, vous savez combien il y a votre valise paye. Voilà.